Aïcha, élève en classe de CM1 dans une école primaire publique de Trècheville, revient des cours du mercredi. Le mercredi, il n'y a pas école en principe dans les établissements du primaire. Mais de plus en plus, les cours du mercredi, les plus souvent payants, sont institués dans plusieurs écoles. Armand, un autre élève, faute de moyens, des parents n'aura pas la possibilité d'en bénéficier. Quand il ne va pas, les maires disent, si tu ne viens pas mercredi, qu'on peut donner zéro. Je veux que les enfants pleurent. Comme cette dame, beaucoup de parents décidaient à suivre la formation de leurs enfants. C'est d'ailleurs l'un des sujets principaux de la rencontre entre la presse et l'organisation des parents d'élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, OPCI. L'OPCI voudrait agir pour faire changer de telles pratiques préjudiciables qui ternissent l'image de marque de notre école et de notre pays. Selon l'OPCI, plus de 149 établissements privés d'enseignement supérieur autorisés accueillent aujourd'hui plus de 80 000 étudiants préparant le BTS. À cela s'ajoutent 50 établissements pour le diplôme post-BTS et 38 universités privées. Pour ces écoles, l'État de Côte d'Ivoire injecte 15 milliards de son budget pour les frais de scolarité des étudiants affectés chaque année. De nombreuses voix s'élèvent pour indiquer l'existence d'écoles boutiques dans le milieu de l'enseignement supérieur privé. Voilà pourquoi le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place un comité de pilotage chargé de les évaluer. Nous voulons donc savoir si les décisions prises par ce comité y sont effectivement appliquées et d'ici possible à corriger les tards de cette évaluation. Pour cette organisation, les réponses se trouvent dans cette démarche qu'elle veut mener aux côtés des premiers acteurs de l'éducation en vue de l'émergence d'une école porteuse de promesses.